Le Coran est là, mais on ne l'utilise pas, on ne le lit pas, on va lire autre chose. On connaît des romans, des écrits de poètes ou de philosophes ou autre chose. En gros, je peux me débrouiller sans Allah, en fait, puisque sa parole a été incrée, a été révélée, mais bon, je peux m'en passer. Ça, c'est une forme de dédain et d'orgueil, et très certainement, c'est une des plus grandes formes de désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a également le fait d'avoir le Coran et de ne pas le lire, mais de l'utiliser ponctuellement, quand j'ai besoin d'Allah, comme pour les mariages, comme on va lire un peu le Coran, pour les morts surtout, malheureusement, ou alors on va en prendre pour le porter sur soi, pour se protéger, etc. C'est une utilisation très sélective. Ça, ce sont également des péchés qui sont de la désobéissance, bien sûr, ce sont également des péchés. Donc, il y a une forme d'abandon, je n'ai besoin du Coran qu'à certains moments, et donc le Coran servirait à ceci et cela. Ça, c'est une autre forme. Il y a également une forme d'abandon qui est, donc, le fait de ne pas méditer sur le Coran, de le lire dans la prière, par exemple, pour ceux qui prient, c'est essentiel, et de ne pas réfléchir sur ce pour quoi le Coran a été révélé, sur ses récits, sur ses paraboles, sur ce qu'Allah donne, subhanahu wa ta'ala. Et il a tout mot, tout verbe, tout verset est à sa place et mérite d'être médité. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être, qu'on invoque souvent le hadith, ou Ibn Masaoud, ou Othmane ibn Afan, ou d'autres, disaient qu'ils apprenaient quelques versets, une dizaine de versets, et ensuite, ils réfléchissaient. Donc, ils méditaient sur ces versets, sur leur sens, et ils le mettaient en pratique. Donc, ça, c'est une autre forme également d'abandon. C'est de méditer, donc, sur les versets. Qu'est-ce qu'Allah a voulu dire par là ? Pour ce qui est, en tout cas, accessible à tout un chacun. Et il y a aussi, effectivement, le fait, donc, de le mettre en pratique, qui est une façon d'abandonner, de ne pas chercher dans le Coran, la voie qui dirige, donc, vers le paradis, comme tu l'as dit, le salat al-mustaqim, qui amène jusqu'au paradis. Ça, également, c'est une forme d'abandon, puisque le Coran a été, on espère avoir contribué à ça, révélé pour être récité.